déjà pour commencer bien tout on va tester en premier lieu du coup le micro cravate le nouveau que j'ai acheté qui est juste là désolé pour le bruit il y aura sûrement un peu de bruit vis-à-vis du fait que je l'ai bougé je suis un peu malade je suis un peu malade apparemment il y en a pas mal qui étaient malades là cette semaine au boulot donc du coup j'ai rechopé leur crève bon ouais méchant ça va un petit rhume quoi là à l'heure où je vous parle ce n'est pas encore le cas mais à l'heure où vous visionnerez cette vidéo j'aurais passé un certain âge oui parce que ce sera le jour de mon anniversaire que cette vidéo sortira happy birthday to me c'est une vidéo qui n'a aucun sens vous l'aurez compris je l'introduis maintenant ça fait pas ce sera une semaine avant l'universaire je vous fais des gros bisous à tous en attendant quoi c'est comme ça ou pardon excusez le en attendant j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a aucun sens ou un peu particulière parce qu'en fait elle va se passer également sur plusieurs jours je sais pas du tout comment ça va se dérouler je sais pas du tout comment ça va se passer là c'est vraiment un pro total comme d'habitude mais différent encore parce que là cette fois ci du coup bah au lieu d'introduire dehors quand je pars au boulot bah en fait là je l'introduis directement chez moi où je suis tranquille c'est samedi c'est posé hier c'était rtt donc du coup pas de boulot j'ai fait un rêve de merde où je croyais j'étais en retard j'habitais juste à côté du boulot et du coup bah en fait j'étais chez moi je me suis dit bah je suis en retard mais flemme tu vois c'est pas grave tant pis tu vois et puis quand je suis arrivé au boulot je me suis fait allumer ça va comme ça et surtout qu'en plus j'étais même pas à mon poste de base j'étais dans un autre poste je crois c'était brasage ou une connerie comme ça alors que je suis absolument pas braseur moi tu vois je suis agent de montage assemblage ça n'a rien à voir c'est bon comme ça voilà bref du coup voilà je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo comme ça bientôt je vais essayer de voir aussi pour refaire une petite vidéo réac ou des trucs comme ça histoire de reprendre un petit peu certains plans parce que c'est vrai que bah du coup depuis que je travaille j'ai plus trop de temps non plus pour faire des vidéos de réaction des vidéos gaming des trucs comme ça je n'en fais plus déjà du gaming comme ça c'est réglé vous êtes au courant c'est basé c'est placé vous le savez c'est déjà dit depuis très longtemps vous êtes au courant voilà un petit peu le système comment s'appelle excusez moi j'ai soufflé sur le micro c'est pas bien c'est une vidéo qui n'a aucun sens c'est une vidéo qui n'a aucun sens bon écoutant aujourd'hui à la petite aline tu vas venir me voir ça va faire plaisir alors non du coup elle a pas pu venir non elle a elle devait faire du ménage parce qu'après elle partait en vacances alors du coup elle m'a dit bon bah écoute je suis désolé mais ce sera peut-être une prochaine fois je dis écoute c'est pas grave t'inquiète pas on a tout le temps pour se voir c'était son anniversaire il y a pas longtemps je vais faire j'allais dire je vais lui faire des gros bisous mais non parce que je suis malade donc je ne veux même pas lui faire des gros bisous alors je vais lui faire des bisous en wifi tu vois bien c'est quoi cette vidéo qui n'a aucun sens encore c'est une vidéo c'est le sixième épisode tu vois il n'y a rien qui va sur ce sixième épisode c'est bon tu as compris l'idée voilà je vous ai posté sur instagram d'ailleurs bon bah pour vous ça fera une semaine maintenant mais je vous ai posté une vidéo enfin une vidéo une photo de 2020 à 2023 la différence n'est pas flagrante flagrante parce que du coup voilà mais c'est vrai qu'en 2020 je ne pesais que 55 kg j'étais très faim aujourd'hui bon maintenant j'en fais moins mais c'est vrai qu'il ya encore il ya encore deux mois en arrière je faisais 100 kg tu te rends compte un peu là maintenant j'en fais 96 non 94 pardon la merde j'ai perdu six kilos j'ai perdu six kilos depuis que je travaille et encore j'ai perdu six kilos depuis la semaine dernière c'est à dire que j'ai peut-être perdu j'ai peut-être repris je sais pas tu vois j'ai plus de balance faut que j'en achète une mais c'est quand je suis allé faire ma visite médicale très intéressante la visite médicale ou justement elle m'a dit bah oui vous avez une excellente audition je vous mets le schéma en fait de comment était approximativement mon audition tu vois qui il apparaîtra juste vers ici je sais rien tu pourras vous verrez vous aurez sur vous aurez le schéma je le mettrai ta capital idée c'est bon en gros si tu veux ça fait une ligne de zéro ensuite à la ligne plus 10 décibels je crois que c'est en db je sais plus je crois que c'est ça et au dessus tu as moins 10 et du coup bah en fait si tu es au dessus bah c'est le top tu vois c'est nickel elle m'a dit c'est surprenant vous avez récupéré l'audition que vous aviez perdu il y a il y a durant 2019 2020 quand j'ai fait mon ma première visite médicale quand j'étais à la cantina et elle m'a dit vous avez récupéré toute votre audition elle m'a dit c'est surprenant et elle m'a dit c'est beau ouais c'est beau c'est clairement beau alors elle m'a dit excellent excellente audition on a regardé donc pour la vue alors la vue tip top j'ai neuf bon de loin j'ai neuf sur 12 c'est pas mal j'aurais pu mieux faire mais c'est pas de ma faute il m'a vu et merdique de loin ben merdique et bonne ma vue on va pas se mentir et de proche j'ai 12 sur 12 moyenne distance 2 sur 12 tout est beau tout est beau dans le meilleur des mondes ensuite elle m'a dit bah il y a un problème c'est votre dos moi bon ça fait longtemps maintenant moi je le sais je veux dire j'ai fait des radios j'ai regardé et tout j'ai un dos de merde et à la base il était comme ça mon dos tu vois c'est bon mais comme je l'ai musclé un peu aussi l'année dernière un petit peu depuis que je leur travail etc et ben mon dos il s'est un petit peu redressé mais spécial tu vois elle m'a dit vous avez les épaules trop en avant alors c'est pour ça que j'ai la preuve que quand on voit mes photos mais vidéos des fois on a l'impression que je suis un peu crispé quand je dansais avec la mère de laura c'est pareil on a l'impression que je suis crispé mais non c'est parce qu'en fait j'ai les épaules trop en avant alors du coup elle m'a dit il faut que vous redressiez je dis faut je me redresse alors elle me montre le dit faux il faut je retire les épaules en arrière et en fait si tu veux bah oui mais à un moment ça fait mal tu vois j'ai sur le long terme ça fait mal ça ressort un peu trop de faille tu vois après elle m'a dit faut que vous essayez de rechercher aussi donc de bouger vos omoplates et tout alors moi j'essaye de faire comme elle me dit mais je n'y arrive pas tu vois j'ai pas l'habitude de faire ce genre de mouvement bon remis ça à la limite bon ça va après au niveau des organes elle m'a dit bon au niveau de la tension j'étais à 10 de tension à la base 9 10 environ 1 il ya trois ans quatre ans derrière je suis remonté à 14 9 c'est un peu trop on a repris une deuxième fois la barre et je suis redescendu à 13 9 10 c'est mieux on a refait une troisième fois histoire d'être sûr je restais à 13 9 les battements par minute j'étais à 110 120 quand je travaillais donc à la cantina et j'ai réussi à descendre jusqu'à 86 bpm donc c'est très intéressant elle m'a dit le mieux serait de redescendre encore un 20 bpm en dessous elle m'a dit ce serait parfait ah j'ai bon moi on fera comme on peut etc tu vois il ya pas de problème moi je vais essayer de me démerder un maximum pour pouvoir le redescendre même si je sais pas du tout comment ça marche c'est bon comme ça voilà au niveau donc des organes on reste là dedans un peu dans le thème les poumons on laisse tomber c'est mort de toute façon je suis fumeur un gina les mêmes temps de la molécule de peinture tous les jours tu vois donc les poumons oublie ça va comme ça au niveau de l'intestin top cool au niveau de la rade tout cool au niveau des reins top cool après les descendus un peu trop bas j'ai du calme quand même tu vois ok j'ai des très bons organes c'est bon qu'est ce qu'elle m'a dit d'autre encore je sais plus qu'est ce qu'elle m'a dit d'autre oui du coup bon mon dos il est comme ça il est pur en zigzag là il est comme ça voilà c'est bon y'a rien qui va d'accord mon dos et c'est un c'est 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 un slash tu vois ok https slash slash t'as capté l'idée t'as capté ce que je veux dire le mot que bref merde voilà c'est bon elle m'a dit sinon elle m'a dit c'est très bien et tout après on a parlé un petit peu de ce que je faisais elle m'a parlé un petit peu du boulot elle m'a demandé maintenant des informations comment ça se déroulait etc etc si c'était pas trop dangereux je dis pas en fait ça dépend elle me dit après en fait elle m'a dit en général les gens disent plutôt qu'en fait ce qui est problématique c'est c'est des gestes répétitifs alors je dis oui c'est vrai mais j'ai quand même un côté un peu dangereux j'ai parce que bon on est en t-shirt ou parfois on peut être en pull il n'y a pas de souci j'ai mais il suffit qu'une tôle je sais pas tu portes une tôle elle est très fine avant de passer donc à la peinture enfin ça dépend parce que tu en as des plus épaises tu en as des fines tu en as des plus fines et j'ai à la limite en fait bah si tu portes mal l'épaule l'épaule la tôle pardon et puis que tu l'as tu l'as fait glisser ben en fait elle peut être éventrée tu vois moi ça a failli m'arriver j'ai une petite coupure là elle m'a dit ben c'est quoi ça bah j'écoute c'est une tôle quoi ce jour là je me suis pris trois tôles dans la gueule ah oui je vous ai peut-être pas raconté ça en fait si vous voulez j'aide mon collègue et tout à accrocher donc celui qui est parti en retraite maintenant vous êtes au courant je vous en ai parlé dans la précédente vidéo je l'aide mon collègue et puis si vous voulez je porte les tôles je les accroche pas de problème je l'accroche bien il me dit ouais nickel il y a pas de problème je préfère quand même lui demander c'est un ancien il a quand même plus de sagesse il connaît son boulot ça fait je ne sais combien d'années qu'il est dedans il doit faire cinq six ans tout au plus il connaît il sait comment on accroche il sait comment les accrocher il sait quelle pièce doit être peinte il sait quelle pièce doit être peinte il sait ce qu'il faut faire il n'y a pas de problème il sait comment mettre sur les balancelles de sorte à éviter qu'il ait le plus de troups enfin qu'il ait le moins de trous possible etc etc ok tout va bien alors du coup comment s'appelle pas de fil en aiguille par la chaîne elle tourne tu vois moi une heure trente plus tard bas je combats je décroche les pièces en question que j'ai accroché il m'a dit c'était très bien sauf qu'en fait faute d'inattention d'habitude en fait quand j'enlève le crochet vous avez déjà sûrement vu une séquence ou deux mais après c'est encore différent parce que du coup ce que je vous ai montré c'était principalement des grosses pièces là c'était pas des grosses pièces c'était pas très grosse sur petite échelle on va dire qu'elle est haute comme ça et puis elle s'était grande comme ça bon petite échelle je vous dis bien parce qu'en vrai elle faisait au moins 1 mètre cinquante sur 30 cm de largeur et elle était épaisse tu vois c'est assez épaisse et assez lourde et d'habitude en fait ce que je fais moi c'est que je la maintiens je maintiens la tôle et je décroche et puis comme ça après du coup je l'envoie dans le chariot dans le rack d'accord et là en fait je sais pas on les avait accroché par quatre tu vois donc elle s'était pas très haute pas très basse non plus ça va donc je les décroche et puis là je sais pas j'ai dû penser à autre chose j'étais dans un autre monde dans ma tête là tu vois j'étais dans une bulle et si tu veux parce qu'il s'est passé c'est que bah comme je l'ai pas maintenu bah elle a fait contrepoids la tôle qui est au dessus celle que je tenais à la base est tombée la tôle qui était au dessus est tombée et la tôle qui était au dessus est tombée celle qui était encore au dessus bah celle-là est restée sauf que si c'est passé merci la casquette je m'en supprime sur la tête ça va la casquette est renforcée ça va plus de peur que de mal mais j'ai pas eu trop mal il y en a une qui m'est tombée sur l'épaule là j'ai eu mal après elle est tombée à plat j'ai eu de la chance par contre j'ai eu encore plus de chance au niveau du bras parce qu'en fait au niveau du bras on a des manchettes c'est des manchettes anti coupure c'est à dire que du coup bah si il ya une tôle qui glisse qui tombe machin ça t'évite déjà de te couper le bras ou de perdre le bras enfin peut-être pas perdre le bras voilà mais j'ai une tôle qui est tombée comme ça directement sur le bras je te jure que je l'ai senti passer celle-là sur l'épaule c'était déjà limite j'ai déjà eu très mal en plus j'avais une tendinite elle reste tombée et l'autre qui est tombée sur le bras c'est mort elle m'a démonté le bras mais au final le fait important est très intéressant c'est quand elle est tombée sur mon épaule la saloperie de tôle de merde là et ben j'avais plus de tendinite après j'avais plus mal l'épaule pas si quand même j'avais mal vis-à-vis de la douleur mais sur le court terme à s'est pas resté très longtemps la douleur ça va tu vois parce que bon malgré tout j'avais le t-shirt même si ça protège pas grand chose c'est très fin t-shirt vous savez que vous connaissez c'est normal c'est la base même de tout le monde tout le monde connaît le t-shirt tu vois c'est une vidéo qui n'a aucun sens d'accord t'as pas oublié c'est bon et bref du coup la tôle est tombée sur mon épaule j'ai eu très mal mais ça va en fait avec le temps j'avais plus trop mal dans la journée ça passait puis voilà terminé j'ai quand même après j'ai dit c'est pas ça qui va empêcher de bosser je veux dire même si j'ai mal ou quoi je décroche je m'étonnerai de terminer ça m'empêchera pas de bosser j'ai dit j'ai mal au pied tous les jours j'ai mal au dos tous les jours j'ai mal par si tous les jours et ça m'empêche pas de bosser je vois pas pourquoi une tôle qui me tombe sur le bras à part s'ils pètent mon bras ça va ça va de soi je veux dire mais si elle me tombe sur le bras je vois pas pourquoi je vais m'arrêter de bosser tu vois il faut continuer je veux dire sinon ça avance plus puis bah après on est en retard et les commandes bah elle passe pas et puis du coup bah on va se faire allumer tu vois donc il faut bosser il faut y aller pas le choix quoi tu vois c'est normal et bref voilà du coup c'est vrai que ce jour-là c'était une sacrée journée mouvementée surtout qu'en plus en fait si tu veux je dis je dis à ma responsable donc la personne qui s'occupe donc de la boîte intérim qui m'a contacté en fait enfin qui est venu me voir au boulot une semaine avant pour me dire bah tiens vendredi matin ça vous dirait pas donc d'aller à la visite médicale j'ai regardé je dis si c'est le matin et que ça attend les vosges c'est hors de question je dis bah ou alors c'est hors de question où je prends mon jour j'ai parce que n'oubliez pas une chose c'est que je suis piétant donc le temps que j'y aille le temps que je revienne je serai jamais à l'heure au boulot tu vois surtout qu'en plus c'était très tard c'était 11 heures et je dis bah le temps qui détreint en plus il y avait la grève etc etc puis la semaine d'après en plus il y avait grève aussi donc c'est tombé alors je dis bah c'est où vous me décalez la date ou bah je prends mon jour directement ça me fait chier mais voilà parce que j'ai pas envie de perdre des heures en fait machin je perds mon jour je perdrai des heures forcément surtout qu'en plus je suis payé pour aller à la médecine du travail donc c'est un peu con tu vois à la base mais bon c'est pas grave c'est pas bref du coup ça se trouve cette vidéo qui n'a aucun sens elle va juste durer que quelques minutes ici pendant que je vous parle hein c'est pas tu vois le temps passe machin la semaine d'après du coup bon bah j'ai le fameux rendez-vous donc je travaillais du matin l'après-midi bah je suis rentré chez moi j'ai pris ma douche je me suis rhabillé puis hop c'est parti ciao bye bye tu vois du coup là là il y avait la grève et les trains aussi bah merdique alors je contacte tout de suite le jour même voir la veille en fait la responsable c'était le jour même la contact direct et je dis bah écoutez en fait je croyais un problème c'est que bah j'ai oublié un truc c'est que bah il y a la grève et je dis bah je crois qu'il y a peut-être pas de bus en fait pour aller à temps de bus ou train ça va de soi je trouve que ça va être très compliqué là pour y aller et elle me dit bah en fait le problème c'est que si vous y allez pas moi je perds 86 euros ah oui ça fait beaucoup je mets le truc c'est que je dis moi je veux bien mais j'ai là moi j'ai personne pour m'emmener je dis ça va être très compliqué je dis vendredi tout le monde tout le monde travaille oui je vais la dire vendredi tout est permis je dis ou alors ceux que je connais le mieux bah ils habitent pas à côté j'ai pas envie de déranger des gens pour m'emmener quoi je dirais surtout que ça concerne le boulot ça concerne pas ma vie personnelle après il ya toujours moyen de moyen et il ya toujours moyen de trouver une solution je suis d'accord et alors du coup elle me dit bah écoutez moi ce que je peux faire c'est qu'à 3h 3h30 enfin parce qu'en fait le rendez-vous c'était 3h ou 3h30 je ne sais plus dans la zone là il m'a dit je viens une demi-heure avant alors je suis sorti elle m'attendait on a discuté un peu hop c'est parti go down c'est une journée de dingue et une semaine après mon collègue par retraite le jeudi vendredi c'était rtd donc voilà tu vois mais c'était ouais c'était ouais c'était de la folie c'était de la folie bref je vais pas trop trop non plus prendre de votre temps de toute façon c'est une courte vidéo je pense qu'elle va pas être très long je pense pas que je vais la reprendre dans la semaine ou alors en fait si tu veux je la ferai en deux formats il y aura la vidéo là qui sera plus une face cam qui n'a aucun sens et il y aura une vidéo qui n'a aucun sens donc épisode 6 à ou épisode 7 j'en sais rien et sortira fin qui sera tournée dans la semaine au plus tard je sais pas d'accord ce week-end c'est pour moi c'est off vraiment j'ai pas envie je vais me faire chier ou quoi que ce soit donc ce week-end je montre aucune vidéo pour l'instant voilà après peut-être que je vais faire je sais rien ça se trouve demain je vais vous tourner une vidéo réaction et ça se trouve demain je vous la montrer aussi vite et ça se trouve lundi vous aurez une vidéo tu vois j'en sais rien ou alors bah du coup ce sera cette vidéo là qui sera montée pour bas samedi parce que du coup pas comme vous le savez samedi qui arrive là du coup c'est mon anniversaire et puis voilà bref ok ça à savoir que du coup de toute façon il faudra j'amende dans la semaine parce que bas samedi je suis pris forcément le matin gars mon père qui vient chez moi l'après midi je pense je vais essayer de me reposer un peu parce que va du coup la semaine ce sera une semaine où je serai que du matin dont je vais c'est de me reposer un maximum et le lendemain du coup je suis avec ma mère chez mon frère oui parce que ceux qui ont pas suivi toutes mes vidéos je ne suis mes parents ne sont plus ensemble mes parents biologiques ne sont plus ensemble il y a ma mère mon beau père et on va chez mon frère et on va voilà tu vois tout est beau dans le meilleur des mondes avec ma petite soeur et on va fêter également donc l'anniversaire de ma petite soeur parce qu'on n'a pas pu le fêter ce mois-ci parce qu'elle était en stage moi je voulais aller la voir le problème en fait c'est que malheureusement en fait la personne avec qui on devait aller la voir a eu une panne sur sa voiture donc on n'a pas pu y aller bon c'est pas grave tu vois je te dirais on mette ça un peu plus tard du coup on fait tout en même temps donc dimanche 29 voilà bon en attendant je vous fais des gros bisous merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout elle dure une vingtaine de minutes ça va c'est pas méchant c'est pas vilain c'est une vidéo qui n'a aucun sens c'est comme ça et c'est tout ça se trouve ce sera juste une feste ça va comme ça j'espère que le micro cravate a fonctionné jusqu'au bout parce que j'aime pas parler dans le vide ça me fait chier et puis voilà bref je vous fais des gros bisés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo disquisse